bonsoir à tous avis de vous retrouver encore une fois avec l'association médecins dans le cadre de l'enseignement de sémiologie on va parler cette fois de la sémiologie des pères crâniennes alors j'ai l'habitude de faire ça aux étudiants sous forme de tp au lit du malade sachez que ça va malheureusement pas remplacer l'examen au lit du malade mais néanmoins j'espère que ça va vous permettre de mieux appréhender cette question donc c'est une question un peu longue je vous demanderai de vous accrocher parce qu'il ya pas mal d'informations à retenir et à comprendre donc comme vous le savez on dispose de 12 nerfs ou plutôt 12 pères crâniennes 12 pères crâniennes parce que chaque nerf en fait existe en double à droite et à gauche comme vous avez la liste ici on va les aborder une par une dans le sens de l'anatomie de la physiologie et de la symbologie donc ces pères crâniennes ont pour principal rôle l'inervation de la face donc qu'elle soit sensitive motrice sensorielle ou végétative donc il est d'abord important de connaître l'origine de ces pères crâniennes l'origine anatomique pour pouvoir faire ce qu'on appelle un diagnostic topographique c'est à dire lorsque vous avez un ou plusieurs nerfs qui sont paralysés lorsque vous connaissez leur anatomie vous savez à peu près où se situe la lésion pour savoir que la majorité des pères crâniennes prennent leur origine au niveau du trans-cérébral sauf deux sauf les deux premiers le nerf olfactif et le nerf optique ils vont prendre origine respectivement au niveau de leurs organes sensoriels donc la mucase nasale pour l'olfactif et la rétine pour l'optique sinon tous les autres vont prendre origine au niveau du trans-cérébral alors vous allez souvent entendre parler de noyaux d'origine je vous explique ce que c'est les noyaux en fait c'est quoi c'est l'ensemble des corps cellulaires des fibres nerveuses que constitue le nerf appelez-vous un nerf c'est un ensemble de fibres nerveuses et chaque fibre nerveuse est constitué de corps cellulaires d'axons et de dendrites donc les noyaux les noyaux c'est l'ensemble des corps cellulaires des fibres cellulaires donc il est important de connaître les noyaux d'origine des différentes pères crâniennes donc on a dit que le premier et le deuxième prennent leur origine directement des organes sensoriels mais tous les autres donc de la troisième à la douzième pères c'est au niveau du trans-cérébral que ça va se passer donc il faut connaître le siège de chacun mais il ya rassurez vous une astuce assez simple pour ça donc comme vous le savez le trans-cérébral est divisé en trois parties vous avez en haut les pédampules cérébraux pardon ou mais en céphale au milieu la protubérance et tout en bas le boule donc pour connaître l'origine il va falloir compter de 3 à 12 de haut en bas comme ceci donc au niveau des pédampules vous avez le 3 et le 4 ensuite protubérance 5,6,7,8 puis au niveau du bulg 9,10,11,12 donc c'est assez simple je pense qu'on t'en retient comme ça donc rappelez vous de haut en bas 3,4 dans la maison céphale puis 5,6,7,8 dans la protubérance puis 9,10,11,12 dans le bulg voilà pour l'origine des pères crâniennes on rentre dans le vif du sujet on va commencer par la première paire le nerf olfactif donc il trouve son origine au niveau de la mucose olfactif dans un endroit qu'on appelle la tâche jaune des cartes ça se situe au niveau de la partie entéro supérieure des fosses nasales donc il va avoir un trajet centripète qui va aller de la périphérie vers le centre donc la mucose nasale vers le centre olfactif on va voir ça en détail dans la diapositive suivante et c'est un nerf strictement sensoriel qui va être responsable du sens de l'odorat ou de l'olfaction donc voici une planche qui résume un petit peu l'anatomie vous avez vous avez là ces fibres nerveuses là c'est le début au niveau de la tâche jaune des cartes donc la partie entéro supérieure des fosses nasales ces fibres nerveuses vont traverser la lame criblée de l'étmoïde pour rejoindre cette espèce de renflement que vous avez là qu'on appelle le bulbe olfactif les fibres vont cheminer ici ce qu'on appelle la bande de l'at olfactif pour gagner les centres de l'olfaction donc on passe à l'examen clinique du nerf olfactif donc vous allez voir que c'est assez simple il faut tout simplement présenter aux patients des odeurs qu'il doit reconnaître bien sûr faut que ça soit des odeurs familières des odeurs que tout le monde peut reconnaître et surtout des odeurs non irritantes on va pas lui présenter du saniban ou je sais trop quoi donc on va pas nuire aux malades donc ce qu'on utilise en général c'est du café du thé du citron du savon de la vanille donc on va faire ça narine par narine l'autre narine étant obstruée et bien sûr le patient doit avoir les yeux fermés pour ne pas qu'il puisse tricher donc reconnaître les choses à l'oeil il faut bien sûr s'assurer que les fosses nasales soient perméables alors ça c'est très important parce que la première cause d'anosmie donc le trouble de l'olfaction c'est tout simplement quand on a le nez bouché donc il n'est pas possible d'examiner le nerf olfactif en ayant le nez bouché donc il faut s'assurer que les fosses nasales soient perméables avant d'examiner le nerf olfactif et ce qu'on va rechercher c'est la perte de l'odorat ce qu'on appelle amosmie alors c'est assez simple on va passer à la deuxième paire donc le nerf optique donc pour ce qui est de l'origine il va débuter au niveau de la rétine on dit que le nerf optique c'est le prolongement de la rétine les deux nerfs optiques vont avoir un trajet donc en arrière et en dedans derrière l'orbite ils vont se croiser à un endroit qu'on va appeler le kiasme optique c'est à l'instar l'uner olfactif un nerf strictement sensoriel qui est impliqué dans la vision voici donc grossièrement l'anatomie l'uner optique donc il va quitter le globe oculaire en dehors il va se diriger en arrière et en dedans les deux nerfs se croisent au niveau du kiasme alors l'examen du nerf optique va être un peu plus complexe que l'olfactif donc ça va se diviser en trois parties vous avez tout d'abord l'acuité visuelle puis le champ visuel puis le fendre on va développer chacune de ces trois états on va commencer par la plus simple l'acuité visuelle je pense que vous connaissez tous ça donc elle est appréciée grâce à des échelles qu'on trouve chez les ophtalmologues en général donc vous pouvez apprécier ça sur 10 ou sur 20 ce qu'il faut retenir sur cette diapo c'est que devant une baisse de l'acuité visuelle il faut savoir que l'atteinte du nerf optique ne représente qu'une infime partie des éthiologies c'est à dire quand un malade vient vous voir pour baisse de l'acuité visuelle on ne pense pas à l'atteinte du nerf optique en premier il y a mille et une causes à éliminer il faut d'abord tout simplement les vis de réfraction donc myopie hypermétropie présumissie vous avez par la suite tout ce qui peut atteindre aux différentes structures de l'oeil donc caparactes, cuvites, rétinopathies donc ce que je veux dire par là c'est que devant une baisse de l'acuité visuelle il ne faut pas tout de suite penser au nerf optique il faut éliminer tout le reste qui est plus fréquent surtout les vis de réfraction donc deuxième chose à étudier d'un optique c'est le champ visuel alors là je vais vous demander de vous accrocher il va falloir bien méditer sur ce schéma j'ai voulu prendre ce schéma parce que c'est celui qu'il y a dans votre bouquin je trouvais assez simple assez explicite en fait alors pour étudier le champ visuel il faut connaître parfaitement l'anatomie des voies optiques alors comme vous le savez chaque oeil est responsable d'une partie du champ visuel et au niveau de chaque oeil le champ visuel est divisé en deux donc une partie nasale et une partie temporale et ces deux champs nasales et temporales vont être inversement représentés au niveau de la rétine c'est à dire que les champs visuels nasales va être représenté au niveau de la rétine temporale et le champ visuel temporal sera représenté au niveau de la rétine nasale donc il y aura un premier croisement par la suite on doit suivre le trajet de ces fibres issues de la rétine donc vous allez voir que les fibres issues de la rétine temporale ne croisent pas la ligne médiane au niveau du cassement optique par contre celles issues de la rétine nasale vont croiser la ligne médiane si vous comprenez ça vous allez comprendre les différents diagnostics topographiques devant des atteintes du champ visuel je m'explique lorsque vous coupez à ce niveau pendant ce que vous coupez à ce niveau donc au niveau du cassement optique ce qui va se passer si vous allez couper les fibres issues des rétines nasales donc on avait dit tout à l'heure que les rétines nasales représentez le champ visuel temporal donc vous aurez si vous voulez une amputation des deux champs visuels temporaux donc ce qu'on appelle une hymianoxie bitemporale voilà c'est en suivant un petit peu les voies optiques vous pouvez vous situer cette hymianoxie bitemporale est très importante à connaître pourquoi parce que anatomiquement au dessus du cassement optique il va y avoir l'hypophyse lorsque vous avez des tumeurs au niveau de l'hypophyse ça va comprimer ce cassement optique parmi les signe donc vous aurez cette hymianoxie bitemporale je répète c'est une hymianoxie bitemporale parce qu'il y a les fibres des rétines nasales qui sont atteintes et les fibres des rétines nasales représentent les champs temporaux après si vous coupez par ici au niveau de la lettre c vous allez amputer les fibres temporales d'un côté et les fibres nasales d'un autre donc vous aurez ce qu'on appelle ici une hymianoxie latérale homonyme donc une atteinte d'un hymianoxie temporale et d'un hymianoxie nasale donc il va falloir méditer sur ce schéma et apprendre le cheminement des fibres optiques pour connaître les différentes diagnostics topographiques alors comment est-ce qu'on apprécie le champ visuel en pratique vous avez deux méthodes vous avez celle de gauche la méthode par confrontation c'est ce qu'on fait au lit du malade on met nos doigts à hauteur des oreilles environ 50 ou 60 cm et on les fait bouger progressivement en demandant aux patients s'ils voient ou s'ils voient pas pouvoir cartographier grossièrement si vous voulez le champ visuel donc ça permet de mettre en évidence les gros trucs vraiment les grosses anomalies mais si on veut être plus fin c'est la méthode de droite qu'ils font utiliser c'est le champ visuel automatisé donc qui dépend de machine c'est les ophtalmologues qui fait ça c'est ça qui va vous permettre de voir tout ce qui est coton toutes les petites tâches au niveau du champ visuel sinon ce qu'on fait nous au lit du malade c'est le champ par confrontation vous aurez l'occasion j'espère de voir ça au lit du malade alors troisième étape l'examen d'une heure optique c'est le fond d'oeil rappelez vous on n'avait parlé de l'acuité visuelle puis du champ visuel maintenant ça va être le fond d'oeil alors le fond d'oeil c'est quoi c'est l'examen du pôle postérieur de l'oeil grâce à un orthomoscope ça nous permet de voir la rétine les vaisseaux rétiniens et l'apathie l'apathie étant le point de départ justement du nerf optique à partir de la rétine sinon comment ça se passe quand un examen au fond d'oeil c'est quelque chose d'assez simple que vous devriez apprendre à faire dans les services d'orthomologie alors il y a mille et une pathologies qu'on peut déceler au fond d'oeil mais ce qu'on demande en général aux étudiants médecins généralistes de retenir c'est l'edème papillaire donc ce que vous avez à gauche c'est un fond d'oeil normal avec la papille qui est au centre cette espèce de disque jaunâtre qui est bien dessiné tracé au compas ce que vous avez à droite c'est un oedème papillaire c'est à dire les morts de cette papille qui sont flous et cet oedème papillaire traduit la souffrance du nerf optique et c'est en général dû à ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne donc une augmentation de la pression au niveau de la boîte crânienne qui va faire souffrir toutes les structures cérébrales et le nerf optique en fait partie on va pouvoir voir ça au fond d'oeil sous forme de dame papillaire donc rappelez-vous le nerf optique vous avez l'acuité visuelle, le champ visuel et le fond d'oeil donc on va passer à la suite au nerf de l'oculomotricité alors ces nerfs c'est le 3, le 4 et le 6 donc 3e, 4e et 6e percrânienne alors ces nerfs là on les étudie ensemble parce qu'ils ont en fait comme fonction l'oculomotricité ça devrait la même fonction alors pour l'origine donc c'est le mésencéphale pour le 3 et le 4 et la protubérance pour le 6 et ce sont des nerfs encore une fois destinés strictement aux muscles oculomoteurs c'est pour ça qu'on les étudie ensemble alors vous demanderez de bien suivre ici donc il faut connaître les muscles oculomoteurs pour pouvoir comprendre la pathologie des nerfs de l'oculomotricité donc vous avez simplement dans chaque oeil il y a six muscles oculomoteurs vous avez quatre muscles droits et deux muscles obliques donc les quatre muscles droits sont droit supérieur droit inférieur droit interne droit externe qui vont être responsable respectivement et tout bêtement des mouvements du globe oculaire en haut en bas en dedans et en dehors et vous avez deux muscles obliques donc le grand oblique et le petit oblique le grand oblique va être responsable du regard en bas et en dedans et le petit oblique c'est en haut et en dedans donc on va voir chaque nerf ce qu'il est bien alors on va commencer par la troisième percranienne ça s'appelle le muscle moteur oculaire commun pourquoi moteur oculaire commun commun parce qu'il va énerver en fait la majorité des muscles oculomoteurs en fait il a une double fonction motrice et végétative on va développer ça tout de suite donc pour la fonction motrice pour savoir que ce nerf va énerver quatre muscles oculomoteurs sur six donc la grande majorité des muscles oculomoteurs ça sera le droit supérieur le droit inférieur le droit interne et le petit oblique je vous donnerai une astuce par la suite comment retenir quel nerf énerve quoi et il va énerver aussi un autre muscle c'est le releveur de la paupière ce qui va nous permettre de relever les paupières donc c'est lui permettre d'éviter que les paupières chutent donc fonction motrice quatre des muscles oculomoteurs sur six plus le releveur de la paupière et vous avez aussi une fonction végétative donc fonction végétative parasympathique pourquoi parce qu'avec ce nerf vont cheminer des fibres parasympathiques ces fibres parasympathiques vont être destinées aux muscles constricteurs de la pupille qui va être responsable du myosis lors du réflexe photomoteur mais aussi qui va être responsable de l'innovation des muscles ciliaires les muscles ciliaires c'est quoi c'est des muscles qui se trouvent au dessus du cristallin dans la contraction va permettre en fait de changer le rayon de courbure du cristallin en fait ces six muscles là qui vont permettre au cristallin de s'accommoder de se tordre pour qu'on puisse voir de près et de loin ce qu'on appelle le réflexe d'accommodation canvérance donc fonction végétative parasympathique de muscles le muscle constricteur de la pupille pour le myosis et les muscles ciliaires pour l'accommodation du cristallin donc voici schématiquement les muscles oculomoteurs innervés par le 3 je rappelle donc droit supérieur droit inférieur droit interne et petit omic on va passer maintenant aux deux autres nerfs on commence par la quatrième percrânienne donc ça s'appelle le nerf trochléaire ou anciennement nerf pathétique en fait c'est un nerf qui va destiné à l'inervation d'un seul muscle un seul muscle oculomoteur c'est simple à retenir c'est le grand oblique alors ce grand oblique va être responsable du mouvement du globe oculaire en bas et en dedans ce qu'on appelle le regard pathétique c'est les gens qui voient les gens de haut si vous voulez c'est pour ça que ça s'appelle le nerf pathétique on l'appelle aussi un nerf trochléaire parce qu'en fait le muscle grand oblique innervé par ce nerf va agir comme une trochlée trochlée je sais pas si vous vous souvenez en première année dans les articulations la trochlée c'est la poulie simplement donc il va faire abaisser l'oeil en bas et en dedans comme une poulie c'est pour ça que ça s'appelle nerf trochléaire donc rappelez-vous quatrième percrânienne nerf pathétique ou trochléaire va innerver un seul muscle c'est le muscle grand oblique et c'est le muscle du regard pathétique en bas et en dedans enfin vous avez le troisième nerf de l'oculomotricité ça s'appelle le nerf moteur oculaire externe ou abducens comme son nom l'indique moteur oculaire externe il va innerver un seul muscle c'est le droit externe alors là c'est assez simple le ce que le droit externe qui va être responsable du mouvement du globe oculaire en dehors donc l'abduction de l'oeil c'est pour ça que ça s'appelle aussi abducens donc rappelez-vous moteur oculaire externe abducens donc c'est pour l'abduction donc le muscle droit externe je sais que ça fait pas mal d'informations en vrac comme ça en une fois mais on va essayer de résumer ça sur un schéma ça va être plus simple donc ce que je vous conseille pour les retenir commencer par le 6 la sixième terre crânienne c'est simple pardon donc le 6 moteur oculaire externe pour le droit externe c'est ça ensuite vous passez au 4 le nerf pathétique pour le grand oblique après tous les autres vous les laissez au 3 donc ça donne moteur oculaire externe droit externe pathétique pour le grand oblique ça reste le 3 ou reste le 3 droit supérieur droit inférieur droit interne et petit oblique sans oublier bien sûr le releveur de la paupière et la fonction végétative donc comment est-ce qu'on examine l'oculomotricité donc c'est assez simple on demande aux patients de suivre nos doigts sans faire bouger la tête pour apprécier les mouvements entre les yeux donc surtout les axes pour tester tous les muscles sans oublier de tester bien sûr le réflexe photomoteur le myosis pour la fonction végétative du 3 donc on va passer à la partie pathologie en commençant par le 3 le nerf moqueur oculaire commun donc lors qu'il y a une paralysie ou une atteinte de cette paire crânienne donc ce qu'on va avoir c'est d'abord un ptosis par chute de la paupière supérieure parce que rappelez vous le 3 va énerver le muscle releveur de la paupière supérieure donc ça n'atteint pas dans l'aptosis vous allez voir ça en images de suite ensuite vous avez une impossibilité de mouvoir le globe oculaire en haut en bas et en dedans par paralysé des muscles droit supérieur droit intérieur et droit interne avec ce qu'on appelle un strabisme divergent alors c'est quoi un strabisme pardon divergent c'est une déviation du globe oculaire en dehors pourquoi parce que à l'état normal en physiologie les muscles droit interne et droit externe sont des muscles antagonistes donc lorsque vous avez une paralysie du droit interne dû à une atteinte intercrânienne vous avez son antagoniste qui va travailler qui va tirer de son côté donc ça va donner un strabisme divergent vous verrez ça en images tout de suite enfin vous avez une atteinte de la fonction végétative avec midriase abolition du réflexe photomoteur et d'accommodation par atteinte des fibres végétatives donc voici en haut un strabisme divergent donc déviation du globe oculaire en dehors par paralysie du droit interne donc le droit externe son antagoniste va tirer le globe oculaire de son côté puisque vous avez en bas celtosis donc la chute de la paupière supérieure par atteinte du muscle releveur de la paupière donc je pense qu'on connaît la physiologie la pathologie devient assez simple ensuite on passe à la pathologie de la quatrième paire le trocléaire ou le pathétique donc rappelez-vous il va énerver le muscle grand couplique qui va être responsable du mouvement du globe oculaire en bas et en devant donc ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une paralysie lorsque vous tentez de voir en bas et en dedans vous avez un oeil qui va suivre et l'autre qui ne va pas suivre qui va se dévier en haut ce qui va donner une diplopie verticale c'est à dire vous avez deux yeux dans des axes différents donc le patient va voir double d'une façon superposée donc une image sur une image ce qu'on appelle la diplopie verticale vous allez voir ça tout de suite en image bien sûr le patient va avoir une attitude compensatrice vu que le muscle est paralysé donc le patient ne peut pas regarder en bas et en dedans donc ce qu'il va faire c'est qu'il va compenser par sa tête il va tourner sa tête et l'incliner du côté du côté sain pour pouvoir pallier à ce mouvement qu'il ne peut pas faire vous allez voir ça en image vous allez comprendre enfin vous avez la pathologie du 6 le moteur oculaire externe rappelez-vous il énerve le muscle droit externe donc ce qui va se passer c'est que vous allez avoir une diplopie horizontal avec strabisme convergent c'est l'inverse ce qui va se passer avec le 3 vous avez une paralysie du droit externe donc son antagoniste droit interne va pousser l'oeil en dedans ce qui va donner un strabisme convergent donc voici en haut le strabisme convergent donc la paralysie du droit externe qui va libérer le droit interne si vous voulez qui va pousser le bloc au clima rayon de nord ce que vous avez en bas c'est la fameuse paralysie du 4 lorsque cette petite fille essaye de regarder en bas et en dedans il y a un oeil qui suit et l'autre qui ne suit pas qui reste en haut donc ça va donner deux yeux dans deux plans différents ce qui va donner une vision double une image sur une image donc la diplopie verticale si elle veut compenser il va falloir qu'elle tourne la tête du côté sain pour voir si vous voulez faire ce qu'elle ne peut pas faire avec son oeil avec sa tête donc déviation de la tête en bas et en dedans du côté sain donc on va passer à la suite donc le nertrigumo nertrigumo a comme origine la protubérance pour son noyau principal vous allez voir dans d'autres titulés qui a en fait une double origine vous avez un noyau bulbaire et un noyau protubérantiel le principal noyau c'est un noyau protubérantiel il est divisé en trois branches c'est pour ça que ça s'appelle trijumeaux d'ailleurs vous avez la branche supérieure qu'on appelle le nerf ophtalmique le nerf ophtalmique ou ilisse la branche moyenne c'est le nerf maxillaire et la branche inférieure qui est appelée le nerf mandibulaire alors en fait ce nerf a une double fonction la fonction principale est sensitive sera responsable de la sensibilité de la face mais vous avez également une fonction motrice donc qui va être responsable des mouvements de la mâchoire en innervant trois muscles donc les muscles de la mâchoire qui sont le massétaire le temporal et le ptérigoïdien alors voici donc schématiquement le nerf trijumeaux donc vous voyez par là son origine au niveau de la protubérance il va passer par ce renflement qu'on appelle le ganglion de gasserre et se diviser en trois branches vous avez la branche supérieure nerf ophtalmique qui va être responsable d'innervation sensitive de cette zone qui est bleue la branche moyenne qu'on appelle nerf maxillaire qui va être responsable d'innervation sensitive de la zone qui est en vert et enfin la branche inférieure donc la mandibulaire alors cette branche inférieure va être à la fois sensitive et motrice c'est cette branche inférieure qui sera responsable de l'innervation des muscles de la mâchoire donc rappelez-vous de ces trois branches donc comment est-ce qu'on fait un examen du nerf trijumeaux on va commencer par l'examen de la sensibilité donc c'est le nerf de la sensibilité de la face donc pour tout examen de sensibilité quel que soit le siège l'examen va devoir être bilatéral et comparatif c'est à dire un examen un côté et l'autre côté pour comparer et le patient doit avoir les yeux fermés pour ne pas qu'ils soient influencés alors voici le matériel nécessaire pour tout examen de la sensibilité d'ailleurs vous avez le tube d'eau chaude et d'eau froide pour la sensibilité thermique une épingle pour la sensibilité douloureuse donc l'épingle propre à usage unique s'il vous plaît et pour la sensibilité tactile vous pouvez utiliser votre doigt ou bien un bout de coton qu'on utilise en général un bout de coton et le test doit encore une fois être bilatéral et comparatif on teste un côté et l'autre pour comparer le patient doit avoir les yeux fermés pour ne pas qu'il soit influencé par ce contenu alors dans l'examen du nerf trijumeaux vous avez ce réflexe cornéen qu'il va falloir faire alors c'est quoi c'est tout simplement lorsqu'on stimule sa cornée par quelque chose en l'occurrence un bout de coton on va avoir un clignement réflexe et ça donc cet arc réflexe va dépendre un petit peu du nerf trijumeaux donc ce qu'on va faire c'est qu'on va stimuler la cornée par un bout de coton comme vous voyez le bout de coton qui doit être propre et la réponse physiologique c'est que le patient va fermer l'oeil en fait ce nerf c'est cette boucle pardon ce réflexe cette boucle réflexe va être à la dépendance pardon de sous la dépendance de deux nerfs vous avez une voie afférente sensitive c'est le nerf trijumeaux qui va véhiculer l'information sensitive mais elle va également dépendre de la septième paire du nerf facial pour la voie afférente en fait la voie sensitive afférente ça sera le trijumeaux et le fait de cligner des yeux là ça va être le nerf facial en testant ce réflexe vous allez examiner en fait deux nerfs le nerf trijumeaux et le nerf facial donc pour le trijumeaux moteur donc on va s'intéresser aux muscles de la mâchoire donc on va voir les muscles temporales et massétaires comment on va faire on va demander aux patients de mordre un abaissement et de palper la contraction au niveau des massétaires et des temporaux pour voir si c'est bilatéral et cylindrique et pour les muscles pterygoïdien donc ce sont des muscles qui font bouger la mâchoire de part et d'autre donc latéralement on va demander aux patients de faire des mouvements de la mâchoire contre résistance donc vous voulez un testing musculaire au niveau de la mâchoire pour tester le nerf trijumeaux moteur donc c'est assez simple rappelez-vous temporal et massétaires en fait mordre la baisse longue et en palpe la contraction pour les pterygoïdiens c'est les mouvements latéraux de la mâchoire donc on passe maintenant au nerf facial donc septième percrânienne rappelez-vous que le 6 faisait partie des oculomoteurs donc en solde au 7 il a pour origine la procubérance et c'est un nerf mixte qui va avoir quatre fonctions une fonction motrice sensitif sensorielle et végétative donc on va en détailler chacune d'entre elles ce nerf en fait est composé de deux nerfs en vérité vous avez le 7 moteur donc le facial principal qui va être responsable de la motricité et vous avez un autre nerf qui va suivre ce qu'on appelle l'intermédiaire de brisberg ou 7 bis qui va être responsable des trois autres fonctions donc sensitif sensorielle et végétative alors vous avez une fonction motrice du 7 donc qui va être responsable de la motricité de la face que du muscle possède du cou la fonction sensitive va s'intéresser à une zone particulière qu'on appelle la zone de rame c1 c'est quoi c'est le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe c'est tout bêtement la sensibilité de l'oreille externe vous avez une fonction sensorielle donc le nerf facial va être responsable de la sensibilité gustative des deux tiers antérieurs de la langue le tiers postérieur sera énervé par le nerf glosopharyngien donc le neuf qu'on va voir par la suite et enfin une fonction végétative parasympathique donc sécrétoire donc il va être responsable donc de la sécrétion des glandes lacrymales nasales et de deux des trois glandes salivaires principales qui sont la sous maxillaire et la sublinguale donc rappelez-vous glandes lacrymales, glandes nasales, sous maxillaire et sublinguales. J'ouvre une petite parenthèse pour dire comme vous le savez qu'il y a trois glandes salivaires principales vous avez les parotides, la sublinguale et la sous maxillaire. Le nerf facial va être responsable de l'inervation de la la sublinguale et de la sous maxillaire. Mais sur le plan anatomique il faut savoir c'est que le nerf facial dans son trajet il va traverser la parotide donc il faut retenir ça le nerf facial traverse la parotide mais ne l'énerve pas il va énerver la sublinguale et la sous maxillaire. Vous allez voir ça pour fixer un schéma. Donc voici la zone de Ramsey Hunt, la fameuse zone sensitive donc pavillon de l'oreille conduite donc la sensibilité pour l'examen insensitif du sept. Et voici le rapport du nerf facial avec les glandes salivaires principales donc comme je vous l'ai dit le nerf facial va traverser la glande parotide mais il ne va pas l'énerver. Il énervera la sublinguale et la sous maxillaire avec bien sûr les glandes lacrymales et les glandes nasales. Voilà un schéma qui montre un petit peu la sensibilité gustative donc la langue de la langue. Donc vous avez le sept pour les deux tiers antérieurs et le neuf pour le tiers postérieur. Alors quand on parle d'examen du nerf facial on va parler forcément de paralysie faciale donc la thème du sept moteur. Donc vous avez à gauche le côté sain et à droite le côté paralysé. Donc ce qu'on observe lorsqu'on a une paralysie faciale de haut en bas c'est d'abord un effacement des rides du front. Un élargissement de la fente palpébrale par chute de la paupière inférieure. En fait du côté paralysé on a l'impression que l'oeil paralysé est plus ouvert que l'oeil sain. Pourquoi ? Parce qu'il y a la paupière inférieure qui chute comme ça du fait de l'hypotonie donc de la face. Vous avez un effacement du pile nasogénien on ne le voit pas ici et surtout une déviation de la bouche du côté sain. Vous allez voir ça sur un schéma réel donc c'est plus simple. Cette fois le côté paralysé est à gauche donc vous avez en haut l'effacement du riz du front. Vous avez la chute de la paupière inférieure qui donne l'impression que l'oeil paralysé est plus grand que l'oeil, plus ouvert que l'oeil sain. On voit bien ici l'effacement du pli nasogénien et la déviation de la bouche du côté sain. Alors il y a un signe incontournable à connaître, c'est le fameux signe de Charles Bell, je pense que vous en avez entendu parler. Donc le signe de Charles Bell c'est quoi ? C'est l'impossibilité de fermer l'oeil du côté paralysé avec déviation du globe vocabulaire en haut et en dedans. Pourquoi impossibilité de fermer l'oeil ? Tout simplement à cause de cette fameuse chute de la paupière inférieure du fait de la paralysé. Donc du côté paralysé, du fait de la chute de cette paupière, lorsque le patient tente de fermer l'oeil, il ne peut pas, donc les deux paupières n'arrivent pas à se toucher, donc l'oeil ne se ferme pas, il y a une déviation du globe vocabulaire en haut et en dehors. Pourquoi en haut et en dehors ? Tout simplement parce que c'est quelque chose de physiologique, c'est quelque chose que tout le monde fait lorsqu'on tente de fermer l'oeil. Essayez de le voir, essayez de faire ça sur vous, lorsqu'on ferme les yeux, automatiquement par réflexe le globe vocabulaire est dévié en haut et en dehors. C'est pour ça qu'il y a cette déviation, ça n'a rien à voir avec la paralysie faciale. Donc appelez-vous Charles Bell, c'est l'impossibilité de fermer l'oeil avec déviation du globe oculaire en haut et en dehors. Alors vous avez deux types de paralysie faciale, la paralysie faciale centrale par atteinte de la commande centrale, donc au niveau du cerveau, et la paralysie faciale périphérique par atteinte du nerf ou du noyau. Comment faire la part des choses ? C'est clinique, pas besoin d'examen d'imagerie, la paralysie faciale centrale est parmi les pages supérieures. C'est-à-dire que la paralysie faciale centrale ne touche que l'étage inférieur. Par conséquent, il n'y a pas de signe de Charles Bell. Lorsque vous avez une paralysie faciale centrale, l'étage supérieur est fermé, donc il n'y a pas de chute de la paupière supérieure, donc pas de Charles Bell. Contrairement à la paralysie faciale périphérique où les deux étages sont concernés, donc supérieur et inférieur. Alors pourquoi, si on essaie d'expliquer pourquoi, pourquoi la paralysie faciale centrale n'est pas un étage supérieur ? Donc je vous renvoie à ce schéma qui existe dans votre bouquin, donc c'est assez simple et assez explicite. Alors pour comprendre ça, il faut savoir que le noyau du nerf facial, au niveau de la protubérance, est divisé en deux parties. Si vous avez le noyau supérieur et le noyau inférieur. Le noyau supérieur c'est-à-dire qui va être responsable de l'innervation de l'étage supérieur de la face et le noyau inférieur qui va être responsable de l'innervation de l'étage inférieur. Alors ce noyau supérieur qui sera responsable de l'innervation de l'étage supérieur va avoir une représentation bilatérale au niveau des centres. C'est-à-dire que les fibres issues du noyau supérieur vont aller et à droite et à gauche. Donc en cas de lésion centrale, vous aurez toujours un côté qui va compenser l'autre. C'est pour ça qu'en cas d'atheine centrale, en cas d'atheine cérébrale, dans la paralysie faciale, l'étage supérieur est touché. Par contre l'étage inférieur est atteint parce qu'il est représenté de façon unilatérale. Par contre dans la périphérique, lorsque vous coupez au niveau du nerf, alors là il n'y a rien qui arrive au cerveau ni à droite ni à gauche tant que vous avez les deux étages qui sont touchés. Voilà donc l'explication. Retenez seulement que la paralysie faciale centrale épargne l'étage supérieur, elle ne touche que l'étage inférieur, donc pas de Charles-Bel. Et la paralysie faciale périphérique touche les yeux, donc supérieur et inférieur, avec signe de Charles-Bel. Donc on va passer au nerf auditif. Donc là encore il va y avoir pas mal d'explications à donner. Donc il a pour origine la protubérance. Donc c'est un nerf qui va se diviser en deux en fait. Vous avez le nerf cochléaire qui va être responsable de l'audition et le nerf vestibulaire pour l'équilibration. Donc ce qu'on va surtout détailler, c'est le nerf cochléaire de l'audition parce que le nerf de l'équilibration, vous verrez ça un petit peu dans le cours des troubles de l'équilibre. Même en pratique en général, quand on examine les pertes crâniennes, on examine le cochléaire. Pour le vestibulaire, on fait ça avec l'équilibre. On retrouve la marche, station de goût et tout ça. Donc le nerf cochléaire. Le nerf cochléaire, comment on va l'examiner ? C'est grâce à l'épreuve de la voix chuchotée ou bien du tic-tac d'une montre. Ce que je fais en pratique, c'est soit on chuchote, soit on utilise le tic-tac d'une montre qu'on va mettre au contact d'une oreille puis de l'autre. Donc l'oreille contralatérale étant bouchée pour dépister si vous voulez grossièrement une hypoaposie d'un côté par rapport à un autre. Et une fois qu'on a dépisté cette hypoaposie ou cette surdité, il va falloir faire la part des choses entre une surdité de transmission et une surdité de perception. Alors là, je vais vous demander de vous accrocher. Alors, la surdité de transmission, c'est quoi ? Surdité de transmission, c'est tout ce qui atteint l'oreille externe et l'oreille moyenne. C'est-à-dire conduit auditif, tympan et osseline. Transmission, c'est-à-dire tout ce qui atteint la transmission des vibrations vocales jusqu'à l'organe sensoriel qui est la cochlée, donc l'oreille interne. En revanche, vous avez la surdité de perception qui est due à une atteinte de la cochlée ou du nerf cochléaire. Voici schématiquement les deux types de surdité. Surdité de transmission par atteinte du conduit auditif ou du tympan que vous avez en vert ou de la chaîne des osselets. Ou bien surdité de perception par atteinte de l'appareil sensitif, donc la cochlée. Transmission, c'est tout ce qui atteint la transmission des vibrations vocales vers l'oreille interne. Et perception, c'est tout ce qui touche l'oreille interne. Vous allez voir qu'il y a des épreuves cliniques qui vont nous permettre de faire la part des choses entre ces deux types de surdité. Donc, comment les différencier ? Pour les différencier, il va falloir étudier ce qu'on appelle la conduction aérienne et la conduction osseuse. Alors, c'est quoi ces conductions ? Il faut savoir qu'à l'état normal, on écoute de deux manières. En fait, les vibrations vocales sont transmises à l'oreille interne par deux voies. Vous avez la voie aérienne et la voie osseuse. La voie aérienne, c'est la voie prépondérante, c'est la voie que vous connaissez tous. En fait, c'est les vibrations vocales qui vont être captées par le pavillon de l'oreille, qui vont traverser le conduit auditif externe, qui vont faire vibrer le tympan, qui vont faire bouger la chaîne des osselets, ce qui va transmettre ces vibrations au liquide endolithatique, donc à la cochlée. Par contre, il y a une deuxième façon d'écouter, c'est ce qu'on appelle la conduction osseuse. Les vibrations vocales vont taper directement contre les os de la voie crânienne, qui vont vibrer et transmettre ces vibrations à l'oreille interne. Donc, à l'état physiologique, en fait, les vibrations vocales sont transmises de deux manières. Donc, la voie aérienne classique, tympan, chaîne des osselets, etc. et la voie osseuse par l'intermédiaire des vibrations de la voie crânienne. Donc, on écoute de deux façons, de façon physiologique. Mais à l'état normal, bien sûr, la conduction aérienne, donc l'écoute aérienne par voie normale, est largement supérieure à la conduction osseuse. Donc, appelez-vous, on écoute de deux manières. Les vibrations sont transmises de deux manières. Donc, la voie aérienne classique et la voie osseuse par la vibration des os du crâne. Et bien sûr, la voie aérienne classique est très pendérante. Voici donc un schéma récapitulatif des deux types de transmission des vibrations vocales. Donc, l'écoute aérienne et l'écoute osseuse. Donc, les vibrations vocales sont ces espèces de flèches lieux. Donc, vous avez là la conduction aérienne, donc la voie normale, les vibrations vocales qui traversent le conduit auditif, tympan, chaîne des osselets, et la voie osseuse. Donc, les vibrations vocales qui tapent directement sur l'aiseau de la voie crânienne, qui font transmettre les vibrations à l'oreille interne. Donc, à l'état normal, on écoute de ces deux façons, mais beaucoup plus par voie aérienne. Qu'est-ce qui va se passer en cas de surdité de transmission? En cas de surdité de transmission, tout simplement, cette écoute aérienne va être compromise. Donc, lorsqu'il y a une altération de la chaîne de transmission, donc du produit auditif ou tympan ou vibration vocale, ce qui va se passer, c'est que la conduction aérienne classique sera diminuée et elle sera, si vous voulez, remplacée par la conduction osseuse. La conduction osseuse, si vous voulez, le bon terme n'est pas tenté, mais c'est plutôt pas lié à ça. Donc, il y a une altération de la conduction aérienne et c'est la conduction osseuse qui va prendre le relais. Donc, je répète, surdité de transmission, lorsqu'il y a une altération des voies de transmission, la conduction aérienne va être altérée et la conduction osseuse va prendre le relais. Donc, dans ce cas, dans le cas de surdité de transmission, la conduction osseuse va devenir supérieure à la conduction aérienne. On va écouter beaucoup plus, si vous voulez, grâce à notre voie de crânien, vu l'atteinte des voies d'écoute normales. Par contre, en cas de surdité de perception, donc atteinte directe de l'oreille interne, la chaîne de transmission est intacte, donc la conduction aérienne, l'écoute aérienne, reste supérieure à la conduction osseuse comme à l'état normal. Donc, surdité de transmission, atteinte des voies de transmission, la conduction osseuse prend le relais, donc conduction osseuse supérieure à la conduction aérienne et dans le cas de surdité de perception, la conduction aérienne reste supérieure à la conduction osseuse. Donc, voilà comment on fait la part de chose. Après, vous avez des épreuves cliniques simples qui vous permettent de mesurer, si vous voulez, les conductions aériennes et osseuses. Donc, on va commencer par la plus simple, l'épreuve de Weber. L'épreuve de Weber, c'est quoi ? C'est une épreuve qui va permettre de vérifier la conduction osseuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vibrer un diapasant, on va mettre au sommet du crâne, donc juste au milieu, et on va tester la perception des deux côtés. Donc, à l'état normal, ces vibrations seront perçues donc des deux côtés de façon bilatérale et symétrique. Donc, en cas de surdité de transmission, rappelez-vous surdité de transmission, la conduction osseuse devient supérieure à la conduction aérienne. Donc, en cas de surdité de transmission, ce qui va se passer, c'est que ces vibrations seront mieux perçues du côté malade. Parce que tout simplement, du côté malade, la surdité de la conduction osseuse est devenue supérieure à la conduction aérienne. L'épreuve de Weber testent la conduction osseuse. Donc, en cas de surdité de transmission, vous avez des vibrations qui seront mieux perçues du côté malade à cause de cette fameuse conduction osseuse qui devient supérieure à la conduction aérienne. Enfin, vous avez l'épreuve de RIN. L'épreuve de RIN, c'est une épreuve qui va vous permettre de tester les deux, et la conduction aérienne et la conduction osseuse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vibrer un diapasant. On va mettre au niveau de la boîte crânienne, juste au-dessus de l'oreille pour mesurer la conduction osseuse, puis au contact du pavillon de l'oreille pour mesurer la conduction aérienne. Donc, on mesure les deux en temps, donc en seconde. Donc, en cas de surdité de transmission, rappelez-vous, la conduction osseuse sera supérieure à la conduction aérienne. Et en cas de surdité de perception, la conduction aérienne restera supérieure à la conduction osseuse. Je sais que c'est compliqué. J'espère que vous avez pu assimiler quelque chose. Donc, on va passer aux nerfs vestibulaires. Les nerfs vestibulaires, on ne l'étudie pas en général avec les nerfs crâniens. Donc, c'est les troubles de l'équilibre. Ça va faire objet d'un cours à part. Donc, on passe aux autres paires crâniennes. Donc, rassurez-vous, là, ça va être beaucoup plus simple. Donc, 9, 10, 11. Le 9 et le 10 et le 11, en fait, on en parle ensemble parce qu'ils ont le même noyau d'origine, ce qu'on appelle le noyau ambigu, qui se situe au niveau du bleu. Donc, c'est un noyau dit ambigu qui donne naissance à ces trois nerfs. Donc, le 9 et le 10 sont glossopharyngiens et vaguides, responsables de l'innervation du pharynx, du larynx et du voile du palais. Et le 11, le spinal, sera destiné à deux muscles. Donc, sternocleidomastoridien et trapèze. On va voir ça en détail tout de suite. Donc, on commence par le 9, le glossopharyngien. Donc, c'est un nerf mixte, tout comme le nerf facial. Donc, il est moteur, responsable de la motricité du voile du palais et du pharynx. Il a aussi une fonction sensitive. Donc, il va énerver les amygdales, nasopharynx, poropharynx et l'oreille moyenne. Ce qui explique les otages et réflexes qu'on a autour de l'angine. Rappelez-vous, lorsqu'on fait des angines, on a mal à la gorge, mais on a aussi un petit peu mal à l'oreille. Ceci est dû donc au glossopharyngien qui énerve à la fois les amygdales et à la fois l'oreille moyenne. Il a aussi une fonction sensorielle, gustative. Il va être responsable de la sensibilité gustative du tiers postérieur de la langue. Rappelez-vous que le butier à l'intérieur, c'était assuré par le nerf facial. Et enfin, une fonction végétative sécrétoire. Donc, il va être responsable de l'innervation de la fameuse glande parotide. Rappelez-vous que la somatillaire et la sublinguale, c'était le 7. Alors, on passe au nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf, comme vous le savez tous, qui a comme fonction principale, donc l'innervation parasympathique, végétative parasympathique. C'est un nerf qui va donner des branches à tous les organes de l'organisme dans le cadre du système nerveux parasympathique. Et dans le cadre des pères crâniennes, il va être surtout responsable de l'innervation motrice des muscles du pharynx, du larynx et du voile du palais, comme le glossopharyngien. Et enfin, il aura aussi une fonction sensitive. Il va être responsable d'innervation sensitive du larynx. Donc, pour examiner le 9 et le 10, vu que c'est un petit peu les mêmes carrefours, j'ai envie de dire, qui sont énervés. Donc, l'examen clinique va être commun. Le pharynx, larynx, du voile du palais. Donc, on examine le 9 et le 10 ensemble. Donc, on va rechercher des troubles de la diglutition par atteinte des muscles du pharynx. Donc, c'est le patient fait des fausses routes. On va rechercher une voie nasonée ou une voie bitonale par atteinte des muscles du cartilage larynx. Larynx, du cartilage. On va chercher une asymétrie du voile du palais et de la luette que vous allez voir tout de suite. Et enfin, on va faire ce qu'on appelle le réflexe mauséeux. Donc, le réflexe mauséeux, c'est quoi ? C'est qu'on stimule le voile du palais ou la luette par un abesse-langue. Alors, ça va déclencher une contraction des muscles. Donc, le réflexe mauséeux. Donc, ce réflexe va dépendre du 9 et du 10. Donc, voici une paralysie du voile du palais. Donc, vous avez le côté sein qui est à gauche. Donc, ce qui se passe lorsqu'on a une paralysie du demi-voile, c'est qu'il y a la luette qui est déviée du côté sein. Donc, comment on recherche ça ? Donc, tout simplement aux patients d'ouvrir la bouche et de dire « Ah ! » pour voir si ce voile du palais, avec les piliers et la luette, sont symétriques ou bien s'il y a une paralysie. Là, c'est assez simple comme examen, le 9 et le 10. Donc, on passe maintenant au nerf spinal. Donc, la 11e percrânienne. Donc, c'est assez simple. C'est un nerf exclusivement moteur qui va énerver le muscle. Le muscle sternoclédomastroïdien qui va être responsable des mouvements de flexion et de rotation de la tête et le muscle trapèze qui va être responsable de l'élévation des épaules. Donc, comment est-ce qu'on fait l'examen ? On demande tout simplement aux patients de faire ses mouvements contre résistance. Donc, le mouvement de flexion et de rotation de la tête contre résistance et élévation des épaules contre résistance pour tester ce nerf spinal. Enfin, on va terminer par le nerf grand hypogloss. Il a pour origine donc le bulbe. Donc, c'est un nerf purement moteur qui est destiné exclusivement à la langue. Donc, rappelez-vous, la langue est constituée de 17 muscles. Donc, elle a une percrânienne rien que pour elle. Donc, la paralysie de ce nerf va entraîner tout bêtement une atrophie de l'hémilangue avec déviation de la langue du côté paralysé. Pourquoi du côté paralysé ? Parce qu'il y a pas mal de muscles antagonistes dans la langue comme le géniogloss. Donc, le géniogloss contre latéral va pousser de l'autre côté ce qui va donner donc une déviation de la langue du côté paralysé. Voilà. Donc, c'est assez simple. On demande au patient de tirer la langue pour voir s'il y a une atrophie ou une déviation dans le cas de l'examen du grand hypogloss. Voilà. Donc, je vais terminer avec cette image donc assez ludique qui résume un petit peu la fonction des différentes percrâniennes. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021